Deux avions de chasse ukrainiens ont été abattus dans l'est de l'Ukraine par des missiles lancés depuis le territoire russe. C'est ce qu'a indiqué Kiev ce mercredi. Les autorités ukrainiennes précisent que les appareils des Sukhoi Su-25 ont été touchés à 5200 mètres d'altitude, au-dessus de Savour-Mogila, à quelques dizaines de kilomètres du lieu où s'est écrasé le Boeing de la compagnie Malaysia Airlines. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a reçu la preuve indiscutable d'une implication du ministre russe de la Défense dans des actions directes de remise d'armes, de chars et d'artillerie aux terroristes de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Luhansk, a déclaré le conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur. Dans la région de Donetsk, des résidents s'apprêtaient à quitter leur maison ce mercredi face à la reprise des combats entre l'armée et les séparatistes pro-russes. Par ailleurs, les forces armées ukrainiennes ont annoncé ce mercredi avoir abattu un drone orlandis dans cette région de Donetsk.